Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et on va s'intéresser à la mise à jour qui est en cours de déploiement, la version 0.77.1 pour Android et 1.47.1 pour Yoss. On va d'abord s'intéresser au descriptif officiel de Niantic, dans lequel il nous explique ce que contient cette mise à jour. On peut voir que désormais un texte de confirmation apparaîtra lorsqu'on voudra transférer un Pokémon costumé, un Pokémon costumé c'est par exemple un Pikachu à casquette ou bien un Pikachu Noël. Donc comme c'est déjà le cas aujourd'hui pour les Pokémon Shiny lorsqu'on veut les transférer, on recevra le même type de message pour les Pokémon costumés. On peut voir qu'en plus on ne pourra plus les transférer en masse, on devra les transférer un par un. Niantic nous annonce ensuite la résolution d'un bug qui causait parfois des erreurs de réseau pendant les combats en arène. Autre bonne nouvelle, c'est la résolution de ce bug qui causait l'affichage d'un nombre incorrect de dresseurs en attente dans les salons de Raid. C'est-à-dire que parfois, au moment du chrono, juste avant que le Raid soit lancé, on ne voyait que son avatar apparaître et pas les autres avatars, ou bien certains avatars n'apparaissaient pas. Apparemment ce bug est résolu avec cette mise à jour. Autre bug résolu avec cette mise à jour, celui qui dans les salons de Raid réinitialisait les Pokémon choisis après avoir cliqué sur le bouton Objet. Certains en ont fait les frais, c'était un petit peu énervant. Résolution du bug causant la mauvaise prise en compte des lancés à effet. On sait notamment que les tirs curvés n'étaient pas toujours pris en compte. On verra un petit peu plus tard dans cette vidéo que ce bug semble être résolu. Et enfin pour terminer, diverses améliorations de performances et corrections de bugs. Voilà donc pour l'annonce officielle de ce que contient cette mise à jour. Maintenant nous allons nous pencher sur les recherches de deux sites, The Safe Road et Pokémon Go Hub. Chaque fois qu'une mise à jour sort, ils vont chercher dans le Game Master le code source, les nouveautés. Et cette mise à jour est justement riche en nouveaux ajouts. L'une de leurs découvertes les plus réjouissantes, c'est l'arrivée dans le code source de nouveaux Pokémon de la 3ème génération. On sait que certains apparaissent depuis déjà un moment, mais qu'ils ne sont pas entièrement codés. Il manque notamment des fichiers sonores qui doivent leur être associés pour que l'on espère une vraie arrivée de la 3ème génération. Il s'agit donc de deux nouveaux Pokémon de la 3ème génération. Des Pokémon un peu particuliers, puisqu'à l'image des Arby, ils ont différentes formes. Déoxys a 4 formes, une forme normale, une attaque, une défense et une vitesse. Et Morpheo, lui, a 4 formes, influencé par le climat. Pokémon Go Hub nous parle ensuite du problème qui est réglé pour les tirs curvés. Ensuite, de nouveaux codes d'erreur sont apparus dans le code source, principalement concernant les raids. On retrouve également des nouveautés concernant les notifications push. Vous savez, c'est lorsque vous recevez une notification sur votre téléphone qui vous annonce par exemple la migration des nids, ou bien que vous êtes à mi-chemin du level 35. Avec cette nouvelle mise à jour, il est désormais possible de désactiver les notifications concernant la motivation des Pokémon placés en arène. Voilà pour le contenu de cette nouvelle mise à jour. Je pense vous avoir tout dit. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. C'est toujours très encourageant. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles PokéNews. Merci. Merci.